La Dame de Peur Je commence. Avec du recul, nous nous posons la question de savoir comment cela a-t-il été possible. Comment ce couple a-t-il accédé au pouvoir d'État ? Nous revenons de loin. Oui, la Côte d'Ivoire revient de très loin. Les dix ans que Simone a passé au pouvoir avec son compagnon et sa horde de pasteurs a été un gâchis pour la nation, au point qu'aujourd'hui, nous peinons à justifier son rôle de première dame. Ni action caritative, ni partage d'amour avec son peuple. C'était la première dame d'une république inutile. N'importe quelle femme pétrie d'empathie aurait veillé là où Simone a peigné. Aujourd'hui encore, elle vient de nous donner raison. C'était du rififi au pauvre au sommet. Tant sont Laurent et elle sont mal accordées. Quand Laurent s'enfle d'orgueil de pouvoir payer les fonctionnaires et de prêter des fonds à d'autres pays, sa femme vient soutenir le contraire. Dame Éivée déclare que son mari a été empêché de travailler. Elle en profite pour déclarer la victoire de son Laurent des années plus tard. Nous savions ce couple mal assorti à tout point de vue. D'ailleurs, cela saute aux yeux. Mais de savoir qu'ils étaient incapables d'accorder leur violon, ni sur leur vie commune, ni sur les affaires de l'État, donne froid au dos. Comme on lui dit Genou, le pays était arrêté sur un pied. Le pire qui devait arriver au peuple ivoirien semble avoir été programmé avec Simone. Si il est vrai que derrière chaque grand homme se tient une grande femme, alors Simone est une femme en paille. Qu'a-t-elle pu apporter à son pays, si ce n'est l'âme, mort et tristesse ? Le pays était devenu une nation guassou. Un pays juste bon pour accompagner les autres. Leur fait de guerre est d'avoir réussi à faire de la Côte d'Ivoire un pays PPTE. « Entendez par là, un petit pays très endetté ». Ce qui devrait provoquer un déshonneur en des personnes censées a été une satisfaction pour ces deux intellos théoriciens. Et dire qu'elle ose l'ouvrir encore une fois pour réclamer justice après une pseudo-éviction abusive de son ex-époux au pouvoir. Simone, réveille-toi. Plus jamais tu ne seras première dame. Crains Dieu qui a fait de ta vie un chapelet d'humiliation. Merci. J'en ai fini de cloreur. Je dis bonsoir à toute la classe encore. On reste à l'écoute et merci pour tout. Au revoir. Merci à Mère Neufertiti. Quand vous entendez une si belle lecture avec une si belle voix mielleuse, vous voyez déjà que cette mère qui vous parle, c'est une mère qui est belle. Mais quand vous entendez la voix de la gourgandine, vous savez que vous avez affaire à une vilaine femme. Et donc la différence est là. Quand on prend une vraie femme, et puis on prend un vrai homme là, un vrai homme là, on s'attend à ce qu'il soit un dur. Si la dureté est une qualité chez les hommes, la tendresse, par contre chez la femme, est cette qualité là. C'est ce qui est attendu d'une femme. Quand une femme est dure là, même si elle est belle là, ce qui n'intéresse personne. Or il se trouve que, à la tête de la Côte d'Ivoire, c'était Simon, Templar, avec Céplou qui était au pouvoir. Et là on a vu une connexion malheureuse entre deux individus que j'appelle de n'importe qui. Oui, je parle de Simon et de Laurent Babot. Le pays était dirigé par de n'importe qui. C'est pourquoi vous étiez, vous avez, vous étiez heureux de voir le pays en pays pauvre, très endetté. Vous étiez heureux d'envoyer les jeunes gens à la guerre, de les faire massacrer. Vous avez imposé une guerre civile injustement pour massacrer le peuple ivoirien. Et aujourd'hui, cette première dame qui n'a à son actif aucun bienfait en termes de biens sociaux. même dire qu'elle a payé une poupée chinoise pour remettre à un enfant en Côte d'Ivoire, personne ne connaît. Simone, il faut sortir, tu as payé une poupée chinoise pour donner à un enfant là, il faut sortir, tu vas dire. C'est une honte. C'est une honte. Et ce qui est encore le plus dégradant dans son histoire, c'est qu'il n'y a rien de bon qui sort d'un bouche là. Tantôt, c'est le diable Belzébuth, c'est le diable Asmodé, c'est le diable Baal, adoratrice de Baal que tu sois, adoratrice d'Asmodé, adoratrice de Baphomet. C'est elle chaque fois qui est visitée par des démons. Parce que quand le démon se présente à toi, il ne vient pas te dire « Je suis le démon ». Il s'est fait appeler « Seigneur des armées ». Et donc, dans un abrutissement mental des plus dégradant, elle a été conditionnée des jeunes gens pour faire brûler des gens vifs. Et ce que j'ai dit, c'est sous le contrôle de ce qu'elle a manipulé. Les vidéos sont là. Et tout dernièrement, après avoir vu le Laurent et Nadie Bamba alias Wusuna Nassiji 100%, parce qu'actuellement, ce qui fait son là, c'est le Wusulon et puis le Nassiji de Nadie. Ça ne laisse pas Laurent. Et donc, quand elle a vu Mamie Wattara Nassiji Wusulon avec Laurent en photo de couple avec le couple Wattara, non, la vieille Simone ne pouvait plus contenir son gourmet. Elle s'est levée en même temps. Elle dit « Non, 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 il faut que moi, je montre à Laurent que j'existe. Il faut que j'insuite Wattara. Là, comme ça, Laurent va savoir que je suis là. Et même si tu fais ça, le vieux là, il dit « T'aimes plus. » C'est ça aussi qui est la vérité. Il dit « Il t'aime plus parce que tu n'as même pas une belle voix. » Il dit « Il t'aime plus parce que tu es dur comme comme caillou. » Il dit « Il t'aime plus parce qu'il n'y a aucune beauté à l'intérieur de toi. » Il dit « Il t'aime plus, Simone. » Babo dit « Il t'aime plus parce que tu es pépétée. » C'est ça qui est la vérité. Les gens ne vont pas avoir le courage de te dire « Moi, je vais te dire. » Laurent dit « Il ne t'aime plus parce que toi tu es une adoratrice des Zambaytans. » Et donc là, il dit maintenant « C'est Woussoulon et Nadibamba avec Allah Ouakoubarou qui marche. » On va te dire ça. Bientôt, tu vas entendre que Laurent est devenu musulman. Là, je ne dis pas musulman, je dis musulman. Donc là, ils vont mettre Woussoulon sur lui. Après, il va boire Nassidi. Quand il va devenir musulman, tu seras perdu dans le film. C'est ça qui est la vérité. Et donc, je n'avais pas compris. C'est là, il y a un élève de la classe qui me dit « Mais éclaire-toi, tu es bête. » J'ai dit « Oui, oui, c'est ce qu'on me dit même que je ne suis pas intelligent. » Que c'est que tu ne sais pas là ? Que c'est Goumé qui fait qu'elle a dit que Ouattra n'a pas été élu ? C'est là, j'ai dit « Ah, ok. » Que tu n'as pas vu ? C'est après la photo du couple là qu'elle est sortie et puis elle était énervée. Et donc, c'était une manière pour elle d'insulter pour que Laurent puisse prêter attention à elle. Mais Laurent est devant. Laurent s'en fout de toi. Laurent ne fait rien avec toi. Femme PPTE. On dit que quand on t'insulte, on va en prison. Bon, moi, je t'insulte. Si tu veux, il faut me mettre en prison. C'est passé. Aujourd'hui, tu n'as pas les moyens sinon ceux qui t'insultent te la tuent. On te connaît. ma reine des escadrons de la mort que tu sois. Et nos mères viennent de te démonter en pièces détachées comme deuxième main. Il faut avoir des légats pour ton existence. Et tellement elle est femme PPTE, elle dit qu'elle est devenue docteure. On demande tu es devenue docteure en quoi ? Droumologie. Hé, elle ment aux gens. Droumologie, là, ça ne veut rien dire. Elle est devenue professeure. Docteure en tapé tam-tam. Comment on va appeler ça ? En tambour. En tam-tam. Au lieu de dire docteure en tambourologie ou en tam-tam-logie, elle a honte de dire ça. Elle dit, on n'a qu'à prendre le mot anglais drum pour dire drumologie. Là, comme ça, les gens ne vont pas comprendre. Mais nous, on va dire toute la vérité aux gens. Elle dit qu'elle est devenue professeure docteure en tapé tam-tam. Depuis quand vous avez vu une femme être fière d'être tapeuse internationale de tam-tam. C'est ça que Simone est devenue. Et c'est ça qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Femme tapeuse de tam-tam jusqu'à elle est devenue professeure docteure dedans. Chier. Nous, on n'avait jamais vu ça. Et c'est pourquoi elle a les muscles dudus comme ça. On dirait Pentate qui a fait 15 ans. Parce que quand il va au marché pour payer les poulets, les pondeuses qui ont pondu, pondu, pondu jusqu'en fatigué. Leur chef devient dudu comme ça. C'est comme ça elle est devenue on dirait Rambo. Mais c'est taper tam-tam qui t'a rendu comme ça. Et tellement tu as tapé, tapé, tapé tam-tam ton cœur est devenu dur. Ton cœur est devenu dur comme tam-tam. Et donc là, je ne vois même pas il y a quoi de bon moment toi-même. C'est comme mouche. On ne peut pas te prendre pour faire sauce. On ne peut pas te prendre pour faire viande. On ne peut pas te prendre pour faire soukuya. tu es là comme ça. Mais c'est ton comportement qui est sur toi. C'est ton comportement qui est sur toi. Ton comportement de tapeuse de tam-tam là, c'est ça qui est sur toi comme ça. Ce n'est pas moi que j'ai dit. S'il y a des femmes tapeuses de tam-tam jusqu'à devenir professeur la sortie, vous allez dire quand on va parler, je n'ai pas insulté quelqu'un, je ne suis là qu'en train de commenter les faits. Et donc, méfions-nous des premières dames tapeuses de tam-tam. Méfions-nous des premières dames marines des escadrons de la mort. Méfions-nous des premières dames qui encouragent leur mari président à être fiers d'être PPTE. Méfions-nous des premières dames qui sont incapables de faire don de 500 francs CFA à une petite fille. Méfions-nous des premières dames qui n'ont pas de belles voix. Méfions-nous des premières dames qui, en matière de beauté physique, ce n'est pas le grand rayonnement. Je n'ai pas dit qu'elle est vilaine. Je dis que ce n'est pas le grand rayonnement. Sinon, quand tu regardes Dominique, si le vieux même là, si ce n'était pas parce que c'était notre vieux là, nous, on allait faire par là-bas avec lui. Si ce n'était pas parce que le vieux même là, il travaille là, on allait lui arracher la vieille mère. Ça, c'était une manière pour plaisanter, mais comme pour dire que vraiment, vraiment, ce qui caractérise une femme, c'est sa beauté. Une femme là, tu peux ne même pas être physiquement jolie, mais quand tu as une voix douce, quand tu as, I don't know how to say that. Je ne sais même pas comment dire, mais vous savez de quoi je veux parler. Voilà. Quand tu as une vraie femme là, tu n'as même pas l'heure de forcer. Ça vient naturellement, on ne force pas. Regarde Dominique, elle ne force pas. Regarde la première dame, Thérèse, elle ne force pas. Elle a 90 ans et plus, mais elle ne force pas. Mais toi, tu es là, tu forces, on dirait baga d'un diamé, derrière là, c'est percé, devant là, il n'y a pas carreau, mais tu es là, tu es dans la circulation comme ça. On dirait baga même d'un diamé, ou bien même de Benjerville, ou bien de Yopougon. Tout est cassé dans toi, mais tu es là. Tu sors pour parler comme ça. Mais quand tu es une femme, n'importe qui, parce que Laurent, vous dites que vous n'étiez pas n'importe qui, vous étiez des n'importe qui au pouvoir. On ne vient pas au pouvoir pour payer le salaire des fonctionnaires. J'ai bien dit ici, pour toute personne qui a un minimum de formation politique, quand tu viens dans la politique, on te dit que le premier rôle d'un homme politique, c'est d'assurer la sécurité de sa nation. Quand tu finis d'assurer la sécurité de sa nation, maintenant, il faut t'arranger pour ne pas t'attirer le courroux du peuple. Et pourquoi il ne faut pas s'attirer le courroux du peuple? Parce que le peuple, lui, on peut le manipuler. Le peuple, lui, il est plus facile à manipuler que manipuler les grands. Et donc, il faut s'assurer que tu as le soutien de la route, de la rue. Et donc, il faut donner au peuple ce qui peut le contenter. Et toi, tu as inversé la politique. Tu utilises le peuple pour vouloir avoir le pouvoir. Mais quand tu as le pouvoir, tu veux rejeter le peuple. Ça ne marche pas comme ça. Tu n'as rien compris dans la politique. C'est pourquoi moi, j'ai dit, moi, éclairé, toi, tu n'es pas politicien. Parce que toi, Laurent, moi, je peux te démonter en pièces détachées devant le monde entier et je le fais ici chaque jour. Et donc, payez les fonctionnaires là. Même le plus nul des Ivoiriens peut le faire. Et c'est pourquoi vous êtes restés dans une gestion approximative, lapidaire et scandaleuse, scabreuse de la Côte d'Ivoire qui nous a conduits dans les abîmes. Mais c'est totalement normal. On dit, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Mais derrière aussi un homme calamiteux se trouve une femme piteuse, une femme désordonnée. et c'est ce résultat-là qui a été votre gestion. Et donc, nous, on vous regarde dedans. On va vous combattre, vous tous. Vous, vos élèves, Blé Goudé, Soro Guillaume, tout, tout, tout. On va vous combattre sans exception. C'est de cela qu'il est question. Pour que la Côte d'Ivoire se souvienne qu'on n'a plus besoin de voir à GLAGLA et c'est plus au pouvoir. Ceux qui ne connaissent pas à GLAGLA, allez sur YouTube, vous tapez à GLAGLA, vous allez comprendre de quoi elle est question. GLAGLAGLA. GLAGLAGLA.